Aujourd'hui on s'envole avec les papillons. Je vais vous montrer un certain nombre de papillons présents dans la galerie. Et ici on est dans mon bureau, il y en a même sur les rideaux du bureau découpés en papier. Et voici un morfo bleu juste derrière moi. Ah oui, j'oubliais. Avant de quitter mon bureau pour vous présenter un couple de papillons incroyables qui se trouvent dans la galerie, je fais une petite digression au sujet de mes rideaux papillons que je vous ai montrés tout à l'heure. Ils ont été réalisés par des créatrices qui travaillent des pièces uniques sur mesure et on les trouve sur internet sous le nom d'édition pochette. Maintenant, direction la galerie. Voici donc le couple d'Ornithoptera, Goliath, Samson que je vous annonçais. Ils sont certainement les plus impressionnants des Lépidoptères. De cette famille vient le plus grand papillon du monde appelé l'Ornithoptera de la reine Alexandra. Et savez-vous qu'on a donné le nom d'Ornithoptera au premier aéroneuf dont la sustentation fonctionne justement comme des battements d'ailes ? L'Atlas est une espèce asiatique de Lépidoptère originaire des forêts d'Inde. C'est l'un des grands papillons nocturnes. Il mesure entre 20 et 30 cm. Ses ailes, larges et musclées, sont de couleur rouge, brun, avec des nuances plus claires jaunes, blanches et oranges. Elles sont composées de deux fenêtres triangulaires translucides sur chaque paire d'ailes. Quant à l'extrémité des ailes, elle fait penser à un serpent. Ce qui lui a valu son deuxième nom, papillon cobra. Ce que vous voyez maintenant à l'écran est une envolée de papillons appelés Ebomoya le cip. Ils ont été identifiés par Kramer en 1775. Et ces papillons nous viennent d'Asie également. Dans ce cadre, vous voyez deux spécimens de l'Urania de Madagascar aux couleurs vives et iridescentes pour nous, êtres humains. Mais ces belles couleurs sont aposématiques pour ces prédateurs puisqu'elles les avertissent de sa toxicité. Les malgaches, pour qui l'esprit des ancêtres se manifeste sous la forme d'un papillon, nomment ce spécimen Lolo Adriana ou Adriana Lolo. Ce qui peut se traduire par noble papillon, esprit noble, papillon royal ou encore esprit royal. On se quitte avec le Morpho Ménélos de Guyane. C'est un papillon diurne dont la couleur bleue métallique caractéristique vient d'une réflexion particulière de la lumière. Ce qui permet à ce papillon de garder tous ses effets métalliques. Envolez-vous, mais pas trop loin car nous nous retrouvons la semaine prochaine.